aux viewers du youtube qui vont regarder ce grand moment non c'est bon j'ai mis la vod salut vaod on est sur somnotica et je viens de découvrir un temple alien à côté de l'arbre alien enfin de l'arbre tout court sous l'eau donc je lance la vod vous pouvez dire bonjour mais voilà je savais qu'on allait trouver les cubes ioniques je savais que j'avais pas besoin d'en prendre j'en ai pris sur moi bon ça va j'ai pas besoin de beaucoup de place mais j'en ai pris sur moi au cas où et au final au final il n'a jamais besoin des cubes parce qu'on en ramasse toujours juste avant d'avoir besoin de les utiliser et du coup on a trouvé un temple alien mais à l'intérieur de cette section sont considérés sont considérablement renforcés ce qui semble indiquer le concepteur cherché à garder quelque chose à l'intérieur ou à contenir et apparemment ils ont totalement échoué bon ça par contre j'avais j'ai bien fait de la prendre nos petites plaques et là bas il y a un terminal alien ok mon oxygène ça va oh l'oeuf immense oeuf de dragon des mers ça veut dire qu'on est on est ici donc on est au temple que je pense alors reste sculettique attention féline tu risques de te spoil bonjour la VOD j'avais ce pack c'est vrai que c'est demain vous vous achetez des chocolats pour pack vous moi j'attends pas pack pour m'acheter des chocolats évidemment sauf que vous j'avoue que pour pack vu qu'il ya toujours plein de trucs qui sortent qu'il n'y a pas d'habitude dans les supermarchés en général pendant un mois je m'achète des oeufs moi si tu veux j'ai que tu gères que des formes de vie indigènes ont été apportées dans cet endroit et soumise à une étude intensive je vais reprendre mon sous-marin parce que là j'explore beaucoup et je pensais que le petit recoin qui était ici c'était pas un tout si important et là-bas il y a un terminal bon je le prends tout de suite et après on continue l'explos je suis toujours dans un mood je sais jamais ce qui déclenche le scénario j'ai toujours le réflexe comme dans plein de jeux de prendre le loot important qu'à la toute fin mais là j'ai du risque de l'oublier Donner télécharger catalogue des informations sur les organismes précédemment contenu dans l'installation extraterrestre un certain nombre d'entrées ont été traduites petit herbivore gamma cette entrée semble faire référence à un peeper commun les peepers donc c'est tout petit poisson avec un gros oeil on voit partout le spécimen ne montre aucune immunité contre l'affection la mort survient généralement dans les quatre jours affiche la rémission des symptômes lorsque l'explosion des l'exposition à l'enzyme 42 attendez affiche la rémission des symptômes lorsque lors de l'exposition à l'enzyme 42 mais les symptômes réapparaissent rapidement montre des comportements d'apprentissage avancé montre une certaine capacité à transmettre des enzymes faut que je fasse gaffe à mon oxygène à d'autres spécimens c'est pour ça qu'on voit des peepers qui sont tout doré un boss mourant qu'on doit achever quelqu'un avait demandé sur le forum et pourquoi achever et pourquoi un boss et pas de combat dans le jeu c'est bizarre arrêtez de vouloir vous fight embryon de l'éviathan spécimen adulte trop gros pour étudier en confinement spécimen d'oeufs acquis à partir du site de nidification les embryons ne montre aucun signe d'immunité la mort survient généralement dans les trois semaines où ils ont fait des tests par rapport à l'infection un petit échantillon d'oeufs a été retenu pour poursuivre la recherche hautement prioritaire sur les mécanismes d'éclosion du léviathan grand carnivore teta laboratoire hors site établi pour étudier ses vestiges montre un certain potentiel pour l'immunité à l'infection mais les restes physiques se sont jusqu'ici avérés insuffisants pour une reconstitution complète voilà ils font des tests par rapport à l'enzyme sur plein de bestioles dont des gros machins surtout l'éviathan dans l'identifier cette espèce de léviathan est dessiné comme empereur des mers les échantillons d'os provenant de spécimens d'empereurs indiquent un certain potentiel d'immunité contre la bactérie cara c'est le nom de la bactérie j'avais zappé ça un seul spécimen capturé lors d'une étude dans une installation de confinement construite à cet effet construite encore donc dans une région volcanique à une profondeur d'1,4 km analyse bien qu'il soit improbable que le spécimen empereur soit encore contenu dans l'installation décrite il peut être possible d'obtenir des données supplémentaires sur les tentatives les aliens de mettre au point un vaccin à chaque fois on voit pas le bas parce que c'est gêné par notre combinaison c'est pour ça que ça n'a pas été retenu bah oui ce nautica on est censé ne pas buter des bestioles sauf pour se nourrir et quand on réclame ça on n'a pas compris le principe bande de dégénérer voilà donc on a on a chopé l'info principal par contre on va est ce que je peux y aller avec lui il y avait d'autres trucs à explorer par là mais je crois que je vais être kéblo ouais fixe prêt pour que tu sois en galère rapport de dommage léviathan détecté autour du périmètre de l'installation s'approchant à une haute vitesse chaîne d'encre extérieure affectée par une force écrasante flambage flambage du système d'encre extérieur affaissement d'installation collision avec le fond marin oui c'est vrai que notre truc il est tout détruit de l'extérieur rage détecté dans l'immunité de confinement 7 oeuf de léviathan ah c'est un léviathan qui est parti chercher son oeuf démarrage immédiat du protocole de destruction des spécimens 314 spécimens éliminés un spécimen non comptabilité évacuation du personnel vers les sanctuaires hors site protocole de quarantaine planétaire initié c'est à cause de ça que ça a commencé la quarantaine quarantaine planétaire quand même pour toi moi j'affronte les léviathan au couteau mais c'est pas le principe du jeu encore une fois bien sûr que tu peux buter tout tu peux buter tout dans plein plein de jeux tu peux faire je sais pas dans breath of the wild tu peux faire un vrai génocide mais quand même c'est pas trop c'est pas trop le but en fait normalement je vais casser le chat parce que sinon on n'est pas dans l'immersion oui bien sûr on a vu la quarantaine mais c'est juste que je me rappelais pas que c'était à cause du fait en fait le virus a été un peu libéré par ce qui s'est passé ici ou alors il était déjà là et c'est pour ça qu'ils faisaient des expérimentations être un peu des deux du coup ça peut être accentuer les infections et c'est pour ça qu'ils ont dû faire la quarantaine parce qu'en fait pour moi la quarantaine elle avait été décrété à partir du moment où la maladie a commencé à se propager toute seule mais en fait là l'événement d'ici il a sûrement et je sais pas soit fait en sorte que ça se propage plus soit en tout cas a foutu tellement la grouille qu'il a fallu mettre la quarantaine je pensais que c'était juste dû à la maladie et c'est tout quoi eh je t'ai pas scanné toi il nage en me regardant il pensait au gars que j'avais croisé une fois à la piscine il nageait un peu à l'envers c'était très bizarre non c'était pas à l'envers du mermaiding bizarre alors warper élément de warper les parties organiques affichées contiennent de l'adn provenant de dizaines d'organismes différents originaire de grandes parties d'autres planètes ils sont dans un divers état de d'augmentation d'augmentation ils sont dans divers état d'augmentation avec des technologies avancées augmentation ok pas trop compris cette configuration de la chaîne de production suggère que ces entités téléportantes ont été construites des entités téléportantes ces entités téléportantes mais c'est peut-être là qu'on va pouvoir ok entretenues et déployées par les extraterrestres qui ont conçu des installations un peu bizarre la phrase comme c'était tourné mais en tout cas ça parle de téléporteur le warper bonsoir n'a couru mi cette forme de vie présente des signes lourdes de modifications génétiques et des crèves mécaniques importantes les systèmes digestifs et pulmonaires ont été remplacés par une pile embarquée recevant de l'énergie directement du réseau électrique et la distribuant dans le corps des technologies de phase miniaturisée ont été implantés sous la peau et peut être déclenché et à une technologie et peut être déclenché par le système nerveux central permettant à l'hybride de se téléporter à volonté ouais c'est ce qu'on croise le cerveau et le système nerveux central ont été améliorés par l'ajout d'une forte puissance de traitement et de communication à distance c'est quoi c'est évaluation chasseur tueur programmable à éviter effectivement ils nous aiment pas trop justement c'est vrai que c'est ça qui a déclenché la quarantaine c'est qu'en fait il y a quand le déviathan a attaqué la base il y a un spécimen qui a pu s'échapper et qui était probablement affecté et du coup ils ont décrété la quarantaine faut que je me rappelle où est mon sous-marin c'est par où des jeux me calme voilà alors appartenant en bactériogramme en cours de téléchargement attention détection de flotuation inhabituelle dans les protéines du plasma sanguin auto scan fortement recommandé ça y est on avance l'infection bataille s'est étendue à la peau et au système pulmonaire rapport médical enregistré dans la banque de données vous devez impérativement trouver un moyen de neutraliser l'infection c'est beaucoup trop thématique t'es trop fort catholise oh la la bravo pour le timing c'est exceptionnel c'est très fort merci beaucoup effectivement on a pris cher d'un coup là au niveau de l'infection je vais regarder ici si on avait bien tout fait je pense que oui mais là du coup le lore a vachement avancé et c'est cool on a aussi on est du nickel et on en a eu ce qui veut dire qu'on va pouvoir améliorer le cyclope et le prawn et du coup enfin descendre plus bas que le cymos parce que pour le moment ils sont tous limités à 900 mètres de profondeur donc donc c'est pas très bas par rapport à ce que peuvent faire les deux machins à la base mais du coup en visitant et ben on a trouvé ce temple et je pense que là on a bien avancé c'est cool j'étais un peu kéblo je le suis plus en tout cas je pense pas vu que le vu qu'on est totalement maintenant en train de mourir c'est que finalement le jeu avance et ça c'est bien ça c'est positif faut que je fasse kéf à pas descendre trop bas c'est évolu j'évolue vers la mort tu es mourante gg bravo tu avancez dans le jeu tu es désormais en phase terminale pardon je devrais pas rigoler avec ça ça marche valo j'en suis à ce point là je ne sais pas où trouver des infos donc t'avais déjà vu ça ok bah je pense qu'il faut simplement continuer l'exploration de cette zone mais du coup il faut améliorer les sous-marins et tu et tu oh il a des sursauts lui ils ont ça d'habitude ils ont disparu il y avait des poissons là ils ont disparu oh là il y avait des il avançait avec parakou lui oups je suis pris un poisson pendant que je vous lisais qui est sursauté c'est quoi qui m'attaque ah c'est lui je vais me foutre là et me réparer c'est vrai que maintenant je peux utiliser ma mon arme pour me défendre enfin mon arme mon petit la petite décharge électrique pour au moins repousser les bestioles mais je suis une aventure du gaming moi je dompte les bêtes je les attaque pas je dompte les jeux comme hier soir enfin je t'ai torpé nucléaire mais arrêtez de vouloir détruire le monde il y a une planète magnifique avec plein de bestioles vous êtes trop humain quoi typique à l'humanité ok bon bah c'est cool on peut s'en aller je pense j'allais devoir au casu j'ai raté un que tru mais avec la distance d'affichage je m'en rendrais pas forcément compte genre ça là il y a un à scanner ici je pense noooon oh j'ai des frissons c'est normal ce bruit de toute façon il faut redescendre en dessous l'arbre t'américanisation du jeu vidéo faut tout tuer moi je veux pas tuer pas sonotica oh mais je suis là oh je suis là ok je vois où je suis euh merde j'en sais y aller plus tard ici non ah ah oscure comment je fais ma décharge électrique voilà oh le petit pet de panique inutile là non mais j'ai testé je l'avais jamais trop utilisé ce truc j'ai testé c'est tout je découvrais c'est tout je fais des expérimentations moi comme les mercredis quand on regarde la bprod d'expérimentation ouais je l'avais scanné mais c'est le jus vanille lui je pensais que c'était pas le jus vanille ouais j'avais scanné ça je suis contente d'utiliser mon petit scanner je veux scanner le monde il est tout petit je sais pas il te semble grand même le petit hein bon bah de toute façon on la remonte doucement c'est quoi qui m'attaque attention j'ai une décharge électrique un peu pourrie j'hésiterai pas à m'en servir au mauvais moment fais moi les malinois je vais essayer je vais essayer d'ouvrir ma gourde d'une seule main j'ai réussi non mais c'est la gourde elle est pas adaptée à mon visage je peux pas m'en servir contre moi puisque c'est une décharge qui s'active depuis l'intérieur du simos pour l'extérieur donc quand je suis à l'extérieur je peux pas l'activer quand je suis à l'intérieur je suis protégé donc je peux pas m'en servir contre moi c'est par où ma maison c'est par là la diff entre lumière et pas lumière en plus on voit des bulles et de la fumée oh mais c'est des poissons ah mais j'avais éteint je me disais en fait je me prenais plein de poissons ah voilà les baleines je sais bien que pour respirer c'était vers le haut ça avait la strat bon là il fait hyper nuit par contre il y a une différence tu consommes des piles oui c'est vrai j'utilise ma décharge et en plus j'ai plus de piles enfin là c'est une certaine c'est une différence le cunégonde oui il est là pas mais on est hyper et ma haison par contre on a toujours pas activé les TP est-ce que vous vous souvenez que c'est dans le lore qu'on les active mais il me semble que oui ou est-ce que il faut aller de soi-même genre à l'île des survivants pour l'activer parce que je l'ai vu là-bas mais je pouvais rien y faire j'avais pas de cube après sur moi c'est pas du tout dans le lore ah merde faudrait que j'y retourne à l'île alors avec un cube bionique ok c'est vrai que j'en avais pas mais j'ai pas vu qu'il y avait un truc avec lequel je pouvais interagir c'est surtout ça c'est que d'habitude bah tu vois au moins si je crois que je sais pas en fait si tu vois il me semblait ok d'accord et ben bah ce serait bien de mémoire non mais ça doit être ça peut-être pour ça qu'on a pas qu'on a pas pu s'activer la dernière fois c'est que j'en avais pas sur moi un portail qui active un autre qui reçoit ouais faut trouver celui qui est active mais ça je me rappelle plus par contre je peux pas faire tomber une petite dent donc je suis là j'aime trop leur gueule ils ont le même mugeot que les gaviales les mugeots de carnivores qui mangent des poissons le pescatarien calories conseillées ça tombe bien c'est du fromage s'il n'y a pas interface de cube c'est que c'est pas celui qui active c'est que je me rappelle peut-être plus à quoi ça ressemble l'interface de cube il me semblait moi que le premier portail que j'ai activé c'était dans une grotte sous la flotte et je me demande c'était pas celle qui menait justement à l'île donc ce serait pas celle là ouais bon en tout cas on a chopé le module pour le prone enfin on a chopé on a chopé du nickel pour pouvoir faire ce module là j'ai tout ce qu'il faut j'ai peut-être pas des masses de lithium par contre et pour faire ce module là ça j'ai ce qu'il faut aussi on voit les fonds marins ça donne pas envie ah ouais punaise je te garantis que quand tu plonges dans un endroit où l'eau est assez transparente pour voir les fonds marins depuis la surface en général c'est plutôt cool si t'as si t'as l'opportunité de trouver un endroit comme ça c'est plutôt cool tu vois si nickel je sais pas combien j'en ai peut-être bien ou ouais ouais une dizaine ça donne envie de surtout pas aller voir en vrai bien sûr que si non par contre en vrai vous trouvez pas rassurant de plonger quelque part et de voir le fond après je comprends que par contre quand on voit pas c'est flippant mais quand on voit au contraire c'est trop cool enfin c'est flippant je veux dire si on est sujet à ce genre de phobie ce genre de peur plus que phobie je comprends mais quitte à aller quelque part dans la nature quitte à plonger dans l'eau vaut mieux voir le fond c'est vachement j'y vais voilà tu dis quand on voit les fonds marins ça donne pas envie c'est vachement mieux au contraire si tu vois rien bon bah tu vas dans l'eau tu vas juste dans l'eau quoi 1,3,4,5,6 la magnétite je la fous normalement dans le truc avec le sel parce que je pense que je veux la place ah mais là j'aurais plus la place attends j'ai beaucoup de sel voilà voilà j'ai une très grande appréhension des dangers une imagination débordante je comprends quand tu vas dans l'eau et que tu vois pas les fonds pas parce que l'eau est trouble même si ça peut déjà voilà être le cas mais simplement parce que c'est tellement profond que tu vois pas tu vois pas j'avoue que moi j'adore cette sensation qu'il peut tout se passer qu'il peut y avoir un truc qui surgit j'aime trop ça mais je comprends que que ce soit effrayant je comprends tout à fait alors il me faut du lingot de plastacier ça c'est sûr on faut au moins un on va faire quoi le cyclope d'abord je pense ah quand on voit les fonds marins aussi sombres oui d'accord je comprends ce que tu voulais dire je comprends mieux ce que tu voulais dire du coup mais attends est-ce que j'ai déjà fait le je crois que j'ai déjà fait le premier truc du prawn et du cyclope le cyclope il va à 500 normalement ou ça c'est le prawn oh je sais plus je pense que j'ai déjà fait euh non je vais pas faire ah non il a pas de ah je lui ai rien fait attends c'est-à-dire que de base il va à combien lui il va à 900 mètres de base c'est frais je m'étais fait la réflexion dernière fois c'est celle du cyclope que j'ai déjà faite normalement donc je vais la chercher puisqu'il me la faut hop donc ça c'est l'intérieur de mon grand sous-marin la lumière est allumée ça devrait pas énergie ça va amélioration j'ai du stockage et j'ai ça donc je prends l'amélioration parce que c'est elle qu'il faut upgrade au niveau supérieur et là-dedans c'est le rangement pour nos engins plus mobiles à savoir le prawn et le simos si on veut les mettre dedans je crois que ça sert à rien d'éteindre la lumière mais je le fais quand même je me suis toujours pas faite de porte genre ici ce serait bien ce serait bien quand il court il a son truc comme si il était tout content de le ramener à la maison vas-y mon petit truc faut que je bouffe encore c'est moi j'ai bouffé c'est pas ici du tout je vais y arriver c'est ici module de profondeur MK2 pour le cyclope il me faut un lingot de plastacier donc j'ai ce qu'il faut j'ai ce qu'il faut c'est ce qu'il faut c'est pas si sûr parce que j'ai pris des trucs des dents mais ça n'a rien à voir je crois que du lithium j'en ai plus ou deux j'en ai deux c'est deux lithium pour un lingot on va le faire mais du coup il va en falloir nice ok et le lithium c'est où qu'on en chope ah oui dans le dans le biome à champi j'aurais peut-être dû voir même si je pense que j'aurais pas ce qu'il faut je vais regarder quand même pour faire l'amélioration MK3 tout de suite il me faudra du disten pour l'amélioration ah oui mais non il faut que je mette la MK1 déjà euh bah pareil du disten et ça j'en ai pas ok pas grave j'en voulais pas all systems online Sten merci merci tu yves non mais j'essaie d'allumer allumer en fait euh tac je la mets direct comme ça je vais savoir jusqu'où ça va mais ça doit être mille mille et quelques mille deux mille ah mille trois direct ah donc après il descend à mille cinq mille six cute bah le prone on va essayer de de voir si la première amélioration on peut la faire je crois qu'il me faut juste du lingot de plastacier lingot de plastacier lingot de plastacier et du du nickel je crois que c'est tout repetite valoulou comment ça va depuis tantôt je vais vite fait chercher des lingots de plastacier parce que il me faudra le prone pour être un peu à l'aise sous l'eau et ne pas être obligé d'être soit d'être soit dans le sous-marin soit avec mon petit siglade à poil dans l'eau le prone c'est le méca et il sera fort utile en plus je peux forer avec lui donc je vais l'embarquer mais d'abord faut que j'améliore parce qu'il peut aller qu'à 900 mètres est-ce qu'il va monter tout de suite à 1300 j'espère il va te manquer deux lydions le grappin pour le prone c'est vrai même si je trouve que le ouais j'allais dire je trouve que le jetpack est très cool enfin en tout cas est très utile dans ce cas là je trouve que ça peut suffire mais c'est vrai que par contre le grappin je vais dans la mauvaise direction le grappin il consomme un max je crois dans la mauvaise direction totalement c'est de la part ohlala je suis vraiment allée à l'opposé c'est là-bas que je dois aller j'ai enlevé les maillons de ma montre d'été car trop grande tu mets pas de montre mais bon c'est pas très grave c'est bien enfin c'est bien donc c'est logique quoi quand on maigrit mais bon si t'as juste des maillons enlevés et que tu peux les garder en état et tout et que tu peux refaire le truc ça va si t'as moins de faire le truc proprement je veux dire je suis toute nue sans mon ah ouais je me prends plein de poissons dans la gueule moi j'ai essayé d'en mettre à un moment déjà ma montre elle était pas ouf et elle s'est cassée très vite enfin en tout cas elle arrêtait de marcher très vite et ensuite quand je me lave les mains du coup faut l'enlever ou alors tu l'abîmes et ou alors si c'est en plus une matière un peu cuir et tout ça ça s'accumule en dessous c'est pourri et du coup je me lave les mains 15 fois par jour donc les bagues et les les bagues et les montres et les bracelets c'est rare que j'en mette même si j'aime beaucoup les petits bracelets fins ou même les gros bracelets j'aime bien les bracelets mais j'en mets jamais je veux pas un truc qui me gêne quand je m'lève les mains oui ça le fait bon ça va le grappin consomme plus que le mini jetpack non non justement pour moi le jetpack consomme vachement je pense que le grappin consomme pas je pense bracelet en genre métal j'avoue que moi j'aime pas avoir un truc alors que je me lave les mains avoir un truc où il faut que je sois que je passe en dessous que je fasse gaffe à bien sécher en dessous et tout ça peut accumuler des bactéries donc j'aime pas trop donc en général j'enlève mais du coup bah en soirée je vais mettre voilà quand il y a une petite quand j'ai une tenue qui justifie que je mette un truc un petit bracelet truc comme ça bah voilà ça va le faire mais j'avoue qu'en porter tout le temps ça va me gêner je vais avoir l'impression d'avoir mal nettoyé en dessous de pas avoir séché ou alors je vais me galérer à bien sécher le truc ça va me saouler mais c'est vrai qu'après aussi j'ai pas l'habitude de porter beaucoup de bijoux j'en porte jamais en fait avant je portais un peu de boucles d'oreilles mais j'ai le casque fait que c'était des boucles d'oreilles qui voilà qui s'enlevaient quoi c'était des boucles d'oreilles un petit peu avec qui pendaient un petit peu des trucs comme ça et quand quand j'ai commencé à mettre vraiment un casque sur la tête tous les jours c'est à dire il y a un petit moment maintenant et ben j'ai arrêté de mettre mes boucles d'oreilles en me levant donc donc je pense que maintenant ça s'est rebouché c'est pas ici c'est pas ici le biome alitium je pense que si mais que je vois rien c'est peut-être ça après là je suis dans un tout petit bout de biome je crois donc j'allais peut-être un peu plus loin un tout petit bout de biome c'est toi le bout de biome jetpack est très limité c'est vrai il est limité c'est vrai je me rappelle plus de la portée du grappin bon je vais je vais je pense aller plus dans les coins où il y a des petites grottes ou toutes dans le genre parce que là j'en trouve pas du tout c'est bien le bon biome je suis pas totalement dégêne c'est bien ici il est où mon machin qui est là d'habitude on en voit sur la paroi là la paroi rocheuse je trouve pas parce que j'étais tuant ah c'est peut-être plus là-bas non mais c'est l'aurora là-bas n'importe quoi n'importe quoi ah 59% faudrait que je nettoie quand même euh nettoie faut que je le répare ah du lithium pinèse on en voit partout des poissons oh mais c'est du lithium que je cherche c'est pas avec des poissons que je vais pouvoir me crafter une amélioration ou alors c'est très bizarre comme recette je suis encore pas un rocher ah là-bas ça doit être bien ça doit être dans la forêt un peu plus dense j'aimerais bien aussi améliorer le sea glide bon ça c'est pas possible mais moi qui m'en sers pas mal ce serait cool juste qu'il aille plus vite ou alors je suis trop bas pour le lithium peut-être trop bas d'habitude je galère pas à le trouver là je galère de fou ah oui la salle de scanner c'est vrai que je l'ai toujours pas faite non mais c'est mais je sais où c'est c'est juste qu'après il faut tomber dessus quoi j'ai flemme de faire la salle de scanner et de m'en servir en plus après mais là en plus je cherche dans la nuit alors c'est pas simple non mais je le ferai peut-être mais bon faut crafter encore là j'ai déjà plein de trucs à crafter ma vie n'est que craft elle est où mon mon sous-marin ça va par contre les bouteilles d'oxygène très haute capacité qu'est-ce que c'est cool qu'est-ce qu'on est à l'aise oh no il y a pas de requins cuirassés mais il y a pas de requins cuirassés ici c'est bizarre qu'on trouve leurs oeufs la nursery j'en ai combien de lithium là j'en ai 4 mais c'est pourri on va s'en contenter avec le prawn je pourrais forer des gisements et tout et ça j'en trouverai plus mais d'habitude je sais pas d'habitude je galère pas comme ça en trouver je suis peut-être pas dans la bonne zone du biome je sais pas c'est bon on va pouvoir se crafter la dernière amillot et retourner là où on était avant à savoir près du temple alien et de l'arbre pour aller plus bas et explorer davantage le holly il est encore prêt c'est trop cool dans les petites gourdes en plastique il se réchauffe vraiment très vite on rentre à la maison par contre à chaque fois que je rentre il fait nuit je peux pas profiter du côté un peu cosy de la zone de départ ou de la zone où on s'est mise où on s'est mise avec un petit effet lagon tropical et tout bah là on en profite pas beaucoup alors que quand il fait jour tu sens que dans ces zones là c'est de l'eau chaude c'est de l'eau tempérée et que ça doit être trop bien d'y être le sous-marin il fait deux fois ma base module commun je peux faire un autre module je peux faire un autre module de stockage peut-être dans le prone pour être bien alors trois nickel deux rubis un lingot de plastacier j'ai assez de rubis ? oui normalement bon nuit on t'es des bisous mon dodo hop est-ce que je fais le truc de stockage ? ce serait quand même cool ce sera pas perdu trois titanes et un lithium bah je vais prendre de toute façon l'ethium faudra que j'aille en rechercher d'autres ah oui non le grappin d'abord en prio si j'ai vu que j'ai pas beaucoup de lithium faut peut-être que je je le garde tant que j'ai pas fait le grappin ma torpille bras grappin mais il faut du benzène je peux pas en faire je crois encore ça qui de câble j'en sais le benzène ah c'est ça c'est sur ces plantes là les huiles de sang mais peut-être qu'elles vont pas assez haut ah si y'en a en bas est-ce qu'il faut que je fasse ça attends arrête ça me donne rien du tout ça me donne rien du tout comment je les ai salut Sam troisième étage peut-être que j'en ai mis là oh j'en ai pas mis là peut-être que j'en ai mis dehors je check ça comment on a les huiles de sang une fois qu'on a planté le truc pour replanter une boule rouge pour la faire pousser ah non mais du coup comment je la ramasse la boule rouge parce qu'elle a plus de boule rouge elles sont là les boules ah si je peux les ramasser ah oui j'arrivais pas d'accord ok ok j'ai rien dit c'est juste que ça me proposait tout à l'heure d'interagir avec avec le pot de fleur donc je pensais que je pouvais pas ok non mais c'est bon en fait ça pousse pas vraiment fort non non mais en fait c'est que c'est au pied et on fait pas gaffe il est ok nique le j'ai lu comme tu l'as écrit je sais que c'est une faute de frappe mais du coup j'ai l'impression d'avoir dit un truc super agressif nickel c'est pour quoi ? pour le grappin alors grappin kit de câblage avancé titan kit de câblage avancé kit de câblage avancé titan kit de câblage avancé titan je crois que j'ai ce qu'il faut j'y pue je dois avancer que ça prend ouais il me semble on va avancer tout à fait Ah oui, circuit intégré Attention de corail plat Bon ça va, j'ai tout ce qu'il faut Il y a une toute de huile ici Bon, ça ne sert plus à rien Il faudrait que j'aille rechercher des coraux Mais j'ai peut-être pas assez de titane par contre Ouais, l'avancée est assez chiant Bras grappin Nice Du coup, j'ai plus de lithium Qu'est-ce que je fais moi ? Dans ma tête, j'étais vraiment en train de prendre le CMOS pour faire ça C'est trop machinal Elles sont où déjà ? Elles sont là Alors, c'est ça Mais c'était pas ça la prio ? Ah, il y avait ça, voilà 1300 mètres, let's go Bon Eh ben, on va pouvoir Descendre dans les profondeurs Le stockage pour le prône J'ai plus de lithium Mais il en a un petit Ouais, qui est pas si petit, remarque Il a déjà tout ça en stockage Donc ça va Salut Jack J'ai prononcé le S On prononce pas le S Bah je vais jeter mon sel Et puis merde Tu m'as refait de l'eau toi ? Non Eh, j'en ai moins d'avance là Il va falloir qu'on se prenne un peu de bouffe Bon déjà, je vais mettre full Parce que là, on va partir pour une bonne explo Je vais peut-être utiliser le sel que je viens de jeter pour avoir 2-3 C'est pas grave Pour avoir 2-3 trucs, peut-être 2 Mais en soit, j'ai pas besoin de prendre beaucoup de bouffe Parce qu'avec mon couteau, je peux me nourrir direct Je suis en n'importe quel poisson comestible Je vais m'en faire 2 Non mais vraiment ? Le Cunégonde Je vais m'en faire 2 Normalement, j'ai du stock de flotte Même si là, ça m'en a pas fait C'est un petit peu lent Donc je vais m'en prendre au moins 2 bouteilles Bon Et puis on sera pas mal C'est pas ici Ah oui, non j'ai... Ah, conso J'ai mis dans conso J'avais de la bouffe aussi Donc j'ai 4 bouteilles Et de la bouffe Juste mettre une autre pile pour ça Par contre, j'aurai qu'une... 2 batteries haute capacité en stock Que je vais peut-être pouvoir embarquer Mais sinon Ça fait un peu léger, non ? Oh, ça ira Je pense que ça ira, mais bon On va partir pour une exploit un peu balèze J'ai ça, j'ai ça Tac, tac, tac Bon, on est bien On va faire une petite sauvegarde Et je vais me mettre full en flotte Et en bouffe C'est juste pour être full en flotte Sans avoir à consommer mon eau Ok Alors On va y aller avec le prawn On va aller dans Le cyclope Ah, mais non Mais toi, tu vas peut-être Tu vas peut-être rester là, quand même Bon, après, il est full en batterie Je pense faire tes ES6 Le jour où il sortira Je sais pas Est-ce que je jouerai encore Au jeu vidéo à 65 ans ? C'est un peu ça, la question, finalement C'est ça C'est très prématuré pour répondre à cette question Oh, j'arrive pas No Fuck Qu'est-ce qu'on sera encore en vie ? Bon, après, on est pas du level de Star Citizen Mais bon Déjà, quand ils l'ont annoncé C'était sûr que ça allait être Pas avant 5 ans Alors, peut-être qu'ils vont mettre un petit peu Ils vont peut-être se boucher un peu le U Vu l'échec de Starfield Ah bah, j'avais juste à faire ça Et je suis teute Enfin, vu le bad buzz de Starfield Est-ce que c'est un échec ? Oui, je pense Économiquement, j'imagine que J'imagine qu'il a pas ultra marché Beaucoup de gens qui l'ont testé L'ont fait via le Game Pass après Donc Ça va peut-être compenser un peu Tu penses que Star Citizen Qu'est-ce que ça sortira ? On n'est pas dans un monde imaginaire Non plus Là, faut me demander Si je compte faire partie d'un Un multiverse Tu as fait toi ? Non, mais moi, je savais très bien Que ça allait être pas ouf Enfin, de ce qui avait été montré Je me doutais qu'on allait s'emmerder Le côté un peu potentiellement procédural Des planètes Donner pas envie Parce que c'est pas ouf Le procédural Et l'espace de base On s'y emmerde Donc Donc j'avoue que bon Et bon Pour le côté PNJ Et pour le côté Ville vivante Et tout ça Ça a jamais été le point fort De Bethesda Donc Je sais pas J'étais vraiment pas Dans une optique Que de me dire Que le jeu allait me plaire Et du coup Quand il est sorti Bon bah à peu près Tout ce que je me disais Qu'il allait y avoir dans le jeu Il y avait Enfin Le côté un peu chiant Le côté un peu shooter Qui n'est pas très intéressant Encore une fois Dans le jeu Bethesda Bah c'était C'était pas ouf Donc ouais J'avoue que Quand on m'a dit Ah bah en fait Starfield On s'y emmerde dedans Bah c'était un peu En mode Ouais Mais Paru logique Je sais plus Comment descendre Je me suis cogné Je suis déjà à 97% Faut faire ça je crois Non Ça Je me rappelle pas Qu'il y avait un klaxon Mais c'est vrai Mais c'est vrai Comme je disais aussi Bah tout à l'heure Il y a Il y a Kat qui m'a raid Et on a parlé un petit peu De jeux de SF Et tout ça Et on disait Enfin Je lui disais Elle me disait Que c'est pareil pour elle Que les jeux de SF Et ben Moi ça m'intéresse pas beaucoup C'est pas des univers Qui vont être ultra motivants Pour moi Et il va falloir D'autres trucs Pour me plaire Donc souvent Je suis un peu Je regarde ces jeux de loin Et je me dis Tiens peut-être Ou peut-être pas quoi Est-ce que je descends Comment je fais pour descendre Décis moi D'être dans un jeu de SF C'est vrai technique Moi je suis dans un jeu de SF Mais je te garantis Que s'il se passait En pleine Dans l'espace Typiquement Bah Je n'aurais pas joué Comme la plupart des jeux de SF Ils vont avoir une partie spatiale Une partie dans des vaisseaux Je sais plus comment descendre en fait Je n'arrive pas à descendre Je fais contrôle Mais ça ne descend pas Ou alors il faut peut-être Que j'arrête s'appuie vraiment longtemps Ou shift Bon espace ça monte bien Normalement c'est contrôle Breathage quoi Ouais Bah Breathage Voilà C'est un jeu Bah qui Qui a Le côté humour Qui peut être sympa Après moi J'ai fait vraiment que En tout early Tout ça Des contrôles dans les options Ouais peut-être Donc j'ai pas trop l'histoire Y'avait le côté humour Qui était sympa Mais après bah voilà C'est pas L'exploration dans ces jeux là Moi je trouve que En général c'est pas dingus Enfin dans ces jeux là Dans des jeux qui se passent Essentiellement dans l'espace quoi Allo Descendre Let's go Attends je suis dans ma nette J'ai pas fait gaffe J'ai pas fait gaffe du tout Descendre c'est si ? Mais c'est chiant Oh bah je vais mettre ça Sur contrôle Y'a rien sur contrôle gauche C'est bon Parfait Starfield ce que je comprends C'est Fallout in space Bah sans du tout Le côté Fallout Finalement Parce qu'en vrai A part le côté shooter Fallout Y'a quand même une ambiance Vraiment très particulière Un côté un peu steampunk Qu'on peut retrouver Qui est assez charmant en général Ah Y'a un souci Enfin qui est assez Qui est assez kiffant Y'a des créatures Complètement improbables Je sais pas trop S'il y a ça dans Starfield J'imagine quand même un peu Mais Mais l'ambiance de Fallout Fait en grande partie Ce qui Ce qui plaît Je vois rien Et ce qui était Ce qui a été De moins en moins bien Retranscrit aussi Ce qui risque de Pas être Enfin ouais Je sais pas Pour le Les prochains jeux Je sais pas du tout Comment ça va être Ah oui voilà C'était par là Que je devais aller C'est chiant De se déplacer Avec ce machin Comment je mets mes phares Ah c'est clic droit J'ai l'impression que mes phares Ils éclairent mais plus L'intérieur Que l'extérieur Ah bon Mais il m'indique rien Le radar OMJ Il est pas censé me dire ça Tu me sers à quoi toi Putain je suis ici Je voulais pas être ici Bientôt 3 heures Des bisous Oh il est Il est une heure quoi Mes bisous Où ma rafale Technique pour les détourner Du cyclope Des leurres Oui il y a des leurres Féline Tout à fait Merci pour le follow A deux heures Il sera à trois heures Oui donc c'est quand même Dans une heure Par contre je pensais Que c'était demain C'est pas le dimanche Non c'est entre samedi et dimanche Ah oui c'est dimanche matin Bah du coup je sais pas où je vais Parce que j'arrive pas à me repérer Je pense que là on est bien Attendez Comment on étale moteur Ça va bien sam Alors je dors ce week-end Tout à fait Tout à fait Tout à fait Face à l'heure d'été Ok c'est par là C'est nord-nord-est Bah je suis bien en fait Juste qu'avec la perspective Du cyclope C'est un peu Un peu moins évident Merde Je vois rien du tout Mais ouais Féline tu as des leurs à faire Et tu peux je crois Faire un truc qui lance des leurs C'est un craft Qu'on apprend assez tôt Dans l'histoire Mais je l'ai jamais trop utilisé Donc je pourrais plus te dire Comment ça fonctionne Par là qu'il faut que j'aille Mais jamais je passe ici En fait jamais je passe Mais il sert à rien ce truc Le radar ne sert à rien Enfin il sert que pour les bestioles Peut-être Mais il sert pas pour déniveler En tout cas C'est le changement Où on dort moins Sam Non mais je suis dans la mauvaise direction Oh je sais plus où c'est Au secours Mais ouais Y'a le Léviathan Fais chier Bah oui je sais Mais bon Merde Je vois rien Oh ça saoule Il me semblait que j'étais Au bon endroit pourtant Toutes les 60 secondes On change de Coucou Coucou Vendals Oh je vois rien Tous mes déplacements Je l'ai fait de nuit Je pète un câble Il est hip J'ai pas le manier Ah je suis peut-être pas trop mal là par contre Ah je suis pas trop mal là par contre Pourquoi il m'indique des trucs ? Ça va être long Allume les phares Ah mais je fais clic droit en permanence pour les animer Ah mais c'est qu'en fait j'ai mis des points Là à chaque fois que t'entends un tic j'allume mes phares et les éteins Oh mais quel bus C'est pas trop mal là par contre C'est pas trop mal là par contre C'est pas trop mal là par contre Non mais là ça va pas être bon là Ça descend pas à pic je crois Enfin ça descend pas comme ça normalement si Quand il y a ça c'est pour m'indiquer quoi Là je sors du cratère non La violence Oh mais il est insuble le truc à diriger C'est qu'en fait je peux pas voir où je vais Je peux pas voir si je vais dans la bonne direction Si je suis pas à radio seule ou quoi Je n'ai aucune idée de si je suis au bon endroit Quelle merde ce truc Comment je fais pour éteindre l'incendie Parce que ça y'avait pas trop je crois quand j'ai fait le jeu Déjà comment je sais où il est Ah bah il s'est éteint tout seul c'est ça Bon alors j'ai plein de fuit Ça va recharger la partie je crois Ça met la pression Bon j'avoue que ça m'emmerde plus qu'autre chose Je peux sortir ok Ouais Merci. Est-ce que je suis dans la bonne direction au moins, je suis pas sûre. Non. Je suis pas dans la bonne direction. Ah non mais moi je déteste totalement le cyclope, c'est pour ça que vraiment j'attends le moment le plus obligatoire pour l'utiliser puisque vraiment je déteste totalement le cyclope. Mais le prone, rien que le temps d'atteindre la zone où je dois aller, il aura déjà plus de batterie. Et je parle même pas pour le retour. Donc je suis obligé. Oh là là. Bon par contre ma batterie ça va. Faut juste que je sache par où descendre. Mais d'habitude je le trouve sans le chercher avec le cyclope, c'est juste que le cymos est le... Non oui c'est ça. Le cymos est tellement maniable que je le trouve très facilement avec. Et euh bah le... Le cyclope c'est juste une... Une abomination. Oui non mais voilà, je veux pas faire 15 crafts différents et avoir mon inventaire plein juste pour... Pour me déplacer que en prone, sachant que j'aime pas me déplacer en prone non plus. C'est quoi qui attaque ? Mais rien qui attaque. C'est de la merde. Allez s'il te plaît. Merci. Non mais... Il nage devant moi ! Mais ouais non mais what the fuck ! Elle est passée dans la grotte ! Oh mais je vais t'obblier de la buter sinon je vais juste mourir à force. Elle se déplace sur moi, elle se déplace sur moi au secours ! Je vais juste décéder. Oh non je vais pas faire ça. Oh j'ai pas pris de soin ! J'en ai tellement à cul du cyclope que j'ai laissé en bas. Ah je comprends ouais. Mais c'est en plus un point de respawn aussi. Euh bon bref. C'est bon ! Cyclope nul ! J'espère que du coup elle a débuggé et qu'elle est plus dedans. C'était où ? C'était là. Ça me dit quelque chose ça par contre. Est-ce que ce serait pas à partir de là que je vais débloquer les TP ? C'est possible. T'as oublié d'éteindre le moteur ! C'est pas grave. C'est encore pas un pont où on active ? Et je trouve jamais les endroits où on active les trucs de TP. J'arriverai jamais à les activer. Donc là c'est un spot où on sort plus. Il me semblait que c'était là moi que j'avais activé le TP. Non bah c'est pas ça. Dégouté ! C'est vrai que dans vidéo 0 au moins y'a pas cette galère. Alors attendez par contre. Oh je sais ce que je peux faire. Voilà c'est par là bas. Comme ça je pourrais y aller. C'est vrai que le C-truck dans B2 0 c'est ça. C'est que tu mettais... Toi-même tu rajoutais des trucs. Tu rajoutais des... Bah des wagons quoi. J'ai contacté. C'est parti. Oh je n'ai pas de finir. Tu Doggy. Tu peux pas d'attendre à la partie olde. C'est parti. Et tu peux deuil à ça. Tu cherchais... Moi-même, tu sais... Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? C'est parti, toi Behjroy. T'es un baltour, tonneau. Oh le avancé auto il marche pas si je fais une direction Au moins tu peux les poser C'est vrai que moi j'avais pas fait plein de wagons il me semble J'avais dû faire un truc assez petit Me connaissant J'avais dû faire le strict minimum Bon Est-ce qu'on est dans la bonne direction cette fois ? Avec le veau là Merde il y a un léviathan ici Mais je suis encore à l'île Mais putain qu'est-ce que je fais là ? Mais je suis pas au bon endroit alors Oh je sais pas Capsule de survie C'est celle qui est là où il y a des sortes de trucs On était pas très très loin de l'arbre à cet endroit là Donc je suis obligée d'y aller C'est la bonne heure C'est la bonne heure Oh non Oh non Oh non Oh non Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ça va niveau intégrité, non ça va Ah on arrive dans un biome que je connais mieux, ok Maintenant il faut que je vois moins des cendres Est-ce que c'est vrai que moi je passe par des endroits un peu accessibles de base Mais là On va réparer pour que ça prenne feu, ah vraiment ? Oh mais quel enfer ce truc quand même, quel enfer Je peux pas passer ici Oh ils sont à suivre Bon Je me suis clairement perdue C'est pas par là qu'il faut que je passe Je sais pas par où c'est par contre D'habitude j'y vais tellement instinctivement Avec le petit Simos Je n'ai aucune idée Je peux par où je vais aller là tout de suite J'ai une balise sur moi Ouais Je vais aller mettre la balise Et je vous lancerai une VOD quand on aura atteint le truc Désolée VOD Tout ça pour ça Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz